Bonjour les membres de Clément Criss et Team Fanstar, vendredi 13 mars 2020, bienvenue dans l'émission artiste à fan, l'émission très haut en couleurs, où je reçois Richie Cool du groupe Multigroup, donc à travers cette interview on va apprendre à te connaître, parce qu'on se connait sans se connaître, voilà, et on va apprendre à connaître aussi la jeune demoiselle qui est à côté de toi, qui se présente, moi c'est Carissa, bonjour à tous, d'accord, donc je reviendrai à toi tout à l'heure, voilà, et le caméraman qui est à ma droite, qui se présente, Kevin, enchanté, voilà, donc merci Richie pour ton immeuble d'autorisation, alors, en deux mots, qui est Richie, en deux mots, Richie, c'est un musicien, un musicien, un chanteur, un showman, il adore son job, et qui transmet un message, et qui fait passer un message, voilà, voilà, d'accord, là on entend le premier son, donc si tu peux me montrer le CD, alors, voilà, BB, voilà, donc c'est Richie et Ashra, d'accord, parlons du premier son, le premier son qu'on écoute, alors le premier son qui tourne, donc, c'est un son, donc, qui est chanté par Chris et Cécile, donc, c'est deux artistes connus, d'ailleurs, la chanteuse, donc, de multigroup, qui, c'est, 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 c'est telle que vous entendez, là, Et en, combien de temps a été fait ce son-là ? Alors, écoute, ce son-là, Ashra, il a fait, il a fait, il a fait la maquette, il me l'a donné, je l'ai donné à la chanteuse, juste comme ça, je lui dis, écoute, voilà, Ashra a fait un son, est-ce que tu peux écouter ce son-là, et poser un texte dessus, et 20 minutes après, il m'appelle, pour me dire, écoute, ça serait bien que tu fasses, J'ai posé un texte sur le son, alors, à ma grande surprise, en arrivant, j'ai pu constater que c'était quelque chose de lourd, alors, on est rentré en studio tout de suite, et puis, on a fait le job, quoi. D'accord, donc, là, on va rentrer sur la, dans le sujet, là, donc, vous êtes, vous êtes, quel style de musicien, quel style, dans quel style vous vous définirez ? Alors, multigroove, c'est un style, on ne veut pas faire, enfin, c'est pas qu'on ne veut pas faire, on fait du compas, mais on fait plusieurs styles de musique, en fait. Donc, on fait des musiques à thème, donc, ça peut arriver, on peut, admettons, on nous appelle pour, pour une soirée, de, on s'adapte, on s'adapte, on fait le job, on est là pour ça, c'est pas ça. D'accord, et, c'est, ça parle de faire, on peut dire, le job, donc la promotion, quand vous avez dit, le job, c'est la promotion, et, euh... Il y a qui, comment dire, combien de musiciens, d'artistes, musiciens, aussi, dans le centre de multigroove ? Vous êtes, vous êtes, à peu, combien ? En tant qu'artiste, dans multigroove ? Oui, oui. En tant qu'artiste dans multigroove, on va dire, nous sommes, euh, trois. Trois, oui. Trois, oui. Mais bon, les autres aussi, c'est des artistes, hein, parce que, bon, c'est quand même des bons musiciens, hein, qu'on a bien, on les a choisis. Et puis, donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, multigroove, c'est un groupe qui tourne pas mal et qui sonne. D'accord. Si tu veux nous montrer la pochette de dos, de dos, voilà. Là, je vois le titre, Haïti, belle forme, belle forme moins. Parlez-nous de ce titre-là, qui a très tourné. Alors, Haïti, en fait, c'est un titre, c'est un hommage qu'on a fait aux Haïtiens, parce que, comme on a joué, pas mal de temps avec des Haïtiens, donc, pour les rendre hommage, on a fait, donc, ce titre, que HaShla, donc, a travaillé, quoi, et a proposé. D'accord. Mais, à savoir que, aussi, ces suites, par rapport à ce qu'on a fait avec eux, on a fait le Zénith, c'est grâce à eux, d'ailleurs, un petit coucou. Merci à eux. À Feeling Band, les membres de Feeling Band, aussi, et donc, ça nous a permis, ça nous a permis, donc, de faire le Zénith. Donc, en hommage, on a fait ce titre à Haïti. D'accord. Alors, quelles sont les différentes, ah, oui, justement, c'était la deuxième question, les différents artistes musiciens qui sont venus, comment s'est passée l'alchimie avec ces différents artistes, comment s'est passée la rencontre ? Mais, la rencontre avec HaShla, ça fait au moins une trentaine d'années, parce qu'on a travaillé sur pas mal de support, HaShla et moi. Entre autres, sur l'album Renazor, qui a aussi cartonné. L'album C'est Salier, et maintenant l'album Réglage. Réglage ? Très bel album, très belle pochette. C'est lui qui a fait la pochette ? Alors, la pochette a été faite chez Pipo, donc, voilà, et, euh, moi, je suis très content de l'album, parce que, bon, on a vraiment bossé dessus. On a fait ce qu'on avait à faire, et aujourd'hui, bon, on récolte que le fruit. Ça s'entend, ça s'entend. C'est du positif. On va écouter un petit peu. Merci. Si tu peux faire danser le CD, regarde-le. Richie et HaShla. Réglage. Réglage, album Réglage, oui. A télécharger sur tous les supports. On y reviendra tard, on y reviendra pas. Alors, euh, juillet 2019, votre album sort. Petit mot, petit mot sur la sortie et la préparation de cet album. Alors, la conception, sur la conception. La conception, oui. La conception, c'est HaShla et Richie. Malheureusement, on est... Voilà, ils sont inséparables. Ouais, voilà, c'est pas d'aujourd'hui qu'on travaille ensemble, donc, et on est très complices, donc, dans le boulot. C'est vrai que lui, il est très exigeant, moi aussi, bon, on se complète, on se complète, et là, on voit tout de suite, qu'est-ce que ça donne. Donc, lui, il a la guitare, il voit le chant. Et, donc, l'album est sorti, mais c'est, ça a fait, ça a fait un bout. Ça a fait un bout, voilà. Ça a plu tout de suite, et puis les gens, bon, ben, ils en parlent, et l'album se vend, bon, ben, tant mieux, c'est une réussite. Ça prouve quand même qu'on a bien travaillé, et puis, ça prouve quand même qu'on a bien travaillé, et suite à ça, mais, nous sommes fiers. D'accord. Alors, là, je vois Destin, non, Jaza, ça, c'est le prochain son qu'on va écouter au fond sonore. Parle-nous de ces sons-là, s'il te plaît. Alors, Jaza, c'est un titre, c'est un titre que j'ai écrit avec, Jaza, c'est un titre que j'ai écrit avec Hachla. Donc, Hachla a fait la musique, et moi, donc, j'ai fait des paroles, et puis, voilà, et c'est un titre qui tombe super bien. J'adore. D'accord, je vais faire un gros plan sur, voilà, donc, les crédits, c'est très important, les musiciens, il y a Richard, Priscilla, Cécilia, Azor, Hubert, Hermé, dans les cœurs, il y a Priscilla, Dominique Fernet, Hubert, Richard, à la guitare, monsieur, je veux dire, Hubert, Voilà, Hubert, Hermé, à la basse, Mike Clinton, Rémi, Azor, au cuivre, Eric Poirier, à la trompette, Saxe-Ténor, Yannick Soccal, Sacha, Sacha, ouais, Mazouk, Mazouk, Denis Hermé, toujours, à la percule, Franck Bourg, au clavier, Hubert, Hermé, Vincent Mathieu, Nestor, Azéro, oh, big up, voilà, Tony Vallon, je vois si je veux, je veux, je veux, je veux, je veux dire, Vâton, ouais, dans Mazouk, et programmation, toujours, Hubert, Hermé, et Nestor, Azéro. Comment s'est fasciné avec Nestor à zéro ? Nestor à zéro, en fait, on a fait la conception de cet album chez Nestor, donc avec Nestor. D'accord. Donc voilà, on a tout fait chez Achra, chez Hubert. Alors, à savoir quand je dis Achra, c'est ce monsieur-là. C'est Hubert Hermé, ça il ne faut pas l'oublier. On sait qui c'est. Fignoler tout ça chez Nestor à zéro, et donc ça a donné ce que vous entendez là. D'accord. Je crois qu'ils entendent ? D'accord. Chante ? Tu vas chanter de toi, là. Joël, tu aimes ? Ah ! Ça, c'est un bon saut pour le samedi soir décompressé. Écoute, c'est un morceau, c'est bien qu'à danser. Et puis, c'est le carreau. En sel carreau. En sel carreau. Voilà. Alors, quelles sont les trois scènes qui vous ont marquées ? Les trois scènes qui vous ont marquées depuis le début ? Les trois scènes. Les trois scènes qui nous ont marquées pour cet album ? Ouais. Alors, la première scène qu'on a fait pour cet album, c'était à Goussinville. C'était au mois de juillet. On a fait la première scène Goussinville. La deuxième scène... On en a fait tellement... C'était donc au mois de septembre, le festival Flyweb Tropical. D'accord. Un petit coucou aussi à Flyweb. C'était le partenaire. D'accord. La radio Flyweb Tropical. C'est une radio qui monte, qui monte, qui monte, qui monte ! On les salue, on les salue. Ils sont en partenariat avec Fafan Musique. Voilà. Je ne sais pas, par contre. Si, si, si. Ah, ok. Ok. Donc, voilà. C'est une radio qui monte, qui monte, qui monte. Un petit coucou à toute l'équipe, d'ailleurs, de Flyweb Tropical. Oui, coucou. Un gros coucou. Et donc, voilà. Donc, on a fait le festival Flyweb Tropical. Ensuite, on a fait la scène dernièrement, là, à la mairie de... Le vol a opéré. D'accord. Et puis, donc, on a des scènes encore à venir. On va y revenir. Attends ! Deux minutes ! Deux minutes ! Tourne-moi le CD ! Deux minutes, s'il te plaît ! Deux minutes ! Ah, moi, Patrick ! Parle-nous de Destin House ! Alors, Destin, c'est un titre que Ashla a écrit. Et il a profité aussi de la musique. Donc, il a profité de la musique. Et c'est dommage qu'il n'est pas là. Ça sera encore la prochaine. Oui, ça sera encore la prochaine. Oui, très, très prochainement. Parce que c'est bien la première radio que je fais... La première interview que je fais sans lui. Et je lui fais un petit coucou parce qu'il est à l'écoute aussi. On le salue ! Et bon, il est un petit peu gêné de ne pas être là. Bon, alors... Ah, pas de problème ! Ça m'a perdu. Ça m'a perdu. Alors, parle-nous aussi du dernier, Mazouk Dieppe. Alors, c'est pareil. Mazouk Dieppe, c'est Ashla qui l'a arrangé. Et oui, c'est son truc. Il l'a conçu. C'est son bébé, en fait. Et c'est lui qui le chante, d'ailleurs. D'accord. Alors, en tout, il fait combien de minutes ? 60 minutes ? À peu près, à peu près. Bon, tous les titres sont bons, alors... Oui, oui, oui. Joël, elle a validé. Joël, kiffe ! Elle kiffe le 2. À l'autre 2. T'as pas été écouté, alors. D'accord. Mais, avec face à la LCD, donc voilà. Donc, on arrive sur la fin de l'interview. Sur la fin. Ouais. Les remerciements. Le mot de la fin de Richie, pour Multigroove. Ouais. Et après, où te retrouver sur les réseaux sociaux. Donc déjà, les remerciements. Alors, je remercie donc à tous les musiciens. Oublie personne, hein. Oublie personne. Oublie personne. Ah non, non. Je ne peux pas oublier. Ah bah, il y a tellement ! Je crois que c'est... Vas-y, prends ton temps, prends ton temps. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais tout d'abord, je remercie donc Grand Hachla. Grand Hachla. Ouais, ouais, je le remercie. Je remercie Nestor Azéro, parce qu'on a fait un super travail aussi. Rémi Azor, Dominique Fernet, Pris, Eric Poirier, Saxe-Ténor. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Je remercie tout le monde qui a travaillé, qui a partagé donc ce plaisir qu'on a eu sur cet album. Et puis, voilà, voilà, voilà. Et je vous remercie aussi. Le problème, c'est avec plaisir. Et je pense qu'on va faire un petit truc pour la communauté haïtienne. J'avais déjà prévu, mais le temps de remettre un petit truc en place. Parce que la communauté haïtienne, je pense, voilà, et en Antilles, on est lié par le sang, par une histoire. Donc, je pense qu'il y a un truc à développer autour de la musique. Exactement. Ce sera un plaisir. Voilà. Alors, où te retrouver sur les réseaux sociaux ? Alors, sur les réseaux sociaux, il faut aller sur Multigroove, tout simplement. YouTube aussi. On est en IR, on est sur YouTube, on est sur Facebook. Donc, tapez Multigroove. Sur Richie Achra aussi. Et puis, tout simplement, sur Richie. Richie Cool. Richie Cool. Elle est cool. D'accord. Alors, les projets à venir ? Les projets à venir, c'est en prochain album. Wouh, déjà ? Non, mais on travaille déjà dessus. Wouh, j'adore. C'est la machine. J'adore, j'adore. On est déjà dessus. À la Clint Eastwood. Pas de répit. C'est bon, ça. Depuis 4-5 mois, on est déjà dessus sur le prochain album. Et puis... Déjà, je t'engage déjà pour l'interview estival. Ça sera pour l'été. Donc, l'interview estival, je t'explique le concept. Donc, l'interview estival, c'est l'interview d'été, entre le 21 juin et le 21 septembre. Ouais. Ton actualité d'été. Et ça sera à l'extérieur. Pas de soucis. Voilà. Donc... Ça sera plus vers fin août et début septembre. Ok. Par rapport à ton actualité. Ça roule. Ça marche ? Qu'en problème. Et entre temps, sûrement une autre interview. Euh... Mais on va... Je suis en train de préparer un petit concept. Voilà. Bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Continue dans tes projets. Merci. Non, continue, continue. Donc, mes projets. Donc, mes projets, comme je dis, on travaille déjà sur le prochain album. Euh... Qui va voir le jour... Pas tout de suite. Mais... On est au néo-combat. Nous sommes au combat. On travaille. Et puis... Euh... Voilà. Pourquoi ne pas inviter Karimsa. Et... Euh... Et puis... Kévin. Qui est aussi... Euh... Membre... Euh... De... De Multigroove. Non, c'est vrai ? Ah bah... J'ai d'intervié en prochaine fois. Ouais, bah je t'ai dans la France, vous voyez. Mais si tu veux avec... Euh... Tu passeras d'accord que ça marche. Ok. A savoir... A savoir que... Je voudrais faire aussi un petit coucou à... A mes musiciens. Parce que... Euh... Multigroove. Donc à tous mes musiciens de Multigroove. Euh... Je leur fais un super coucou. Et... Je leur dis... Merci. Merci parce qu'on travaille... On travaille main dans la main. On... On avance. On est sur... Euh... On est... On est sur... Le même trajectoire. D'accord. Euh... On a... Le même objectif. On a le même objectif. Et euh... Mais il faut... Il faut... Il faut qu'on continue et qu'on atteigne notre bus. D'accord. Voilà. Et comme on dit, c'est ensemble. 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 Ah oui, 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 oui. Voilà. La même envie. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Joël, on va faire un petit topo sur Facebook vite fait. Qu'est-ce qui se passe sur Facebook ? Quelles sont les réactions ? Les gens sont là, ils regardent. D'accord. Ben, je le salue. Merci. Merci à tout le monde. Et euh... Je préfère vous faire un coucou tout à l'heure. Voilà. Merci à tous. Un gros bigob à Vincent aussi. Voilà. Restez connectés. Restez connectés. Et le mot de la fin de Richie. Pour Multigroove. Le mot de la fin. Multigroove. Euh... C'est notre bébé. A tous. Parce que Multigroove, c'est pas une personne. C'est... Une famille. Musicale. Voilà. Musicale. Ça marche. Exactement. C'est une famille musicale. Et... On les met dans la main. Ça marche. En tout cas, merci pour cette superbe interview. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Et euh... Voilà. Des bonnes choses en préparation. Et... Je vais vous laisser sur ce bébé. Voilà. Donc, c'était l'interview artiste à fan de Richie Cool. Pour Multigroove. Et en ce vendredi 13 mars. J'espère que vous vous rappartez bonheur. Ouais. Voilà. Et euh... Voilà. Vous pouvez retrouver cette interview sur ma chaîne YouTube. Donc euh... Dans les deux jours. Voilà. Tant que faire un peu de promo. Et euh... Voilà. Je vais faire une petite photo. Voilà. Donc, restez connectés. Et ne pas oublier... Grand Hachla. Écoutez-moi ça. Grand Hachla. Grand Hachla. Et Richie Cool. Voilà. Regardez. Voilà. Allez le chercher. Et où le trouver hein ? On peut le trouver où ? Sur tous les supports de téléchargement. Amazon. Tout, tout, tout. Twitter. Tout, tout, tout. On est partout. Ça marche. Et voilà. Écoutez-moi ça. On va discuter sur ça deux minutes. Merci hein. Merci. Je t'en prie, Vincent. Merci à toi aussi. Milieu. 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 Les gens, ils dansent. Merci, joueur. C'était avec plaisir. Merci. En tout cas, le deuxième. J'aime les autres. Mais mon préféré, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Moi, j'ai l'oreille... Musicale. Le prochain va bien marcher. Il faut... Non, je te dis. Merci. La prochaine, elle sera quelle couleur ? Vous n'avez pas encore défini la couleur ? Je ne sais pas encore. On va mettre un peu de vert. Du vert ? Oui. Ok. Je sais pourquoi je fais du stage. D'accord. D'accord. On va mettre un peu de vert. Le vert, ça porte le bonheur. Quand vous mettez du vert... A bientôt. Ciao.